Bonjour, je m'appelle Pierre Monnier, je suis le président du Grand Raid. Alors l'année 2021, effectivement, ça a été ma première année, ça a été une année assez challenge de première catégorie, puisqu'on a eu 109 jours exactement pour tout préparer. Alors cette année, ce n'est pas une année, je dirais, normale, puisque c'est les 30 ans du Grand Raid. J'ai placé donc un cours au donateur de course qui est en liaison directe avec les directeurs de course et qui se trouve au PC Course. Ça, c'est la nouveauté, ça permet d'avoir un visuel immédiat de toutes les problématiques et d'essayer de les régler. Et la deuxième idée, ensuite, ça a été de faire des balisages de couleurs. Chaque course a une couleur et chaque balisage a une couleur. Ceci pour éviter les incidents qu'on avait eus en 2019. Et enfin, un dispositif médical un peu plus renforcé avec Sarah 112. C'est un dispositif qu'on invite les coureurs à voir, de manière à ce que si jamais il leur arrive quelque chose, ils mettent ça sur leur portable. On peut les géolocaliser. Ils peuvent filmer l'endroit où ils sont si jamais ils ont des difficultés à parler. Et on peut rapidement intervenir si jamais il y avait lieu d'intervenir. Moi, personnellement, j'aime bien Jess et ses gousous et on cherchait quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit, voilà, j'ai une composition malhonnête à faire. Est-ce que vous accepteriez de faire la fiche du Grand Raid pour ses 30 ans ? Donc, il m'a dit oui tout de suite. En une semaine, on avait le dessin. Après, on a peaufiné. Le hasard a fait que c'est aussi les 30 ans du gousot. Aujourd'hui, on a eu deux cyclones successifs qui ont apporté de l'eau, beaucoup d'eau. Le Maïdo. Tout ce qui avait été installé au Maïdo s'est détruit. Alors, donc, le Maïdo au Niette. On a quelques parcours en ce moment qui sont en réparation. Et le VNF vraiment s'active beaucoup là-dessus. Pourquoi on ne va pas au volcan ? Parce qu'il y a certains endroits qui sont protégés, certaines espèces qui sont protégées. Pour une petite idée, aujourd'hui, sur le Grand Raid, sur la DDF, nous avons 3586 inscrits. Sur la Mascareigne, on a 2103 inscrits. Sur la TDB, on est à 1032 inscrits. Et sur la Zambrocale, il y a 792 inscrits. On a quelques élites qui sont déjà inscrits. Mais je ne vais pas vous garantir les noms. Parce que jusqu'au dernier moment, ça peut changer. Alors, François Daen, on l'a eu très récemment. Il sera là. À la Réunion, on a des très bons. Pour donner à ce potentiel-là l'envie de faire pareil, eh bien, si vous mettez une locomotive devant le petit tram qui est derrière, eh bien, il a envie de devenir un jour une locomotive lui aussi, voire un TGV. Donc, c'est l'intérêt aussi, c'est l'émulation. C'est la scène et l'émulation sportive. Voilà, ce n'est pas une course d'élite, c'est une course de monsieur tout le monde. Cette année, ceux qui n'ont pas le pass vaccinal, eh bien, c'est coton-tige. Ils ne pourront pas être là. Voilà, que ce soit coureur ou bénévole. Il y aura toujours les départs par vagues cette année. Départs par vagues, d'ailleurs, qui ont été adoptés à l'unanimité par l'ensemble des coureurs. Le Grand Red de l'Île-de-la-Réunion est la troisième course de montagne au monde de trail en semi-autonomie. La particularité du Grand Red de l'Île-de-la-Réunion, c'est que c'est une course qui n'est pas réservée aux élites. Sous-titrage Société Radio-Canada